Salut à tous, je suis Rémi de Salès Figurine Studio et aujourd'hui on va vous présenter les deux Légio Titanic du studio, la Légio Griffonicus et la Légio Mortis. Une Maniple de Titan, c'est quand même un rêve de gosse. Je me revois encore quand j'étais gamin, sur les pages de Forgeworld, au moment où le Titan River venait de sortir et je me disais qu'un jour peut-être, j'en aurai un, le Waroon commençait à apparaître seulement sur certains sujets de Warhammer Forum et ça nous emmène quand même déjà 20 ans en arrière. Aujourd'hui, on est les heureux propriétaires au studio de deux Maniple de Légio Griffonicus et de Légio Mortis. Les Griffonicus étant entre guillemets les gentils et les Mortis étant entre guillemets les méchants, bien entendu. Ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons réalisé ces Titans principalement pour nous faire plaisir ici à la team. On les a tous fait pratiquement en team. D'ailleurs, ça a été un projet incroyable où on s'est mis pendant une semaine au Turbin pour réaliser tout ça et en une semaine, on avait réalisé le Titan River du Griffonicus, le Titan Warbringer et le Titan Warlord de la Légio Mortis. Alors bien sûr, un Titan, c'est quand même un certain temps, c'est quand même quelque chose d'assez long et compliqué à faire, mais alors une fois que c'est fini, l'impact que ce soit dans la vitrine ou sur la table est tout simplement monstrueux. Honnêtement, j'espère qu'un jour, si vous regardez cette vidéo, vous ayez la chance d'en faire un. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. Au final, une fois que vous avez compris qu'il s'agit simplement d'un Imperial Knight en plus gros, c'est-à-dire qu'il suffit en fait simplement de monter tout le corps. Le plus dur étant de lui trouver une position relativement dynamique. Faites attention d'ailleurs si vous voulez vraiment faire un Titan avec une position dynamique. C'est un peu compliqué ensuite de le poser sur une table sans prier tout ce que vous voulez pour pas qu'il tombe. Et alors là, on est sûr et certain que s'il tombe, il se casse en mille morceaux. Donc, essayez de trouver une position qui est plutôt stable, quitte à ce qu'il soit un petit peu plan-plan. Vaut mieux un Titan plan-plan qui tombe jamais qu'un Titan hyper dynamique qui se casse la gueule et qui ruine tous vos efforts, bien entendu. On a commencé donc par le Warbringer. Alors là, j'étais tout seul, il n'y avait pas de team. Donc, le Warbringer Légio Gryphonicus que j'ai acheté le jour 1 de sa sortie chez Forgeworld. Ça a été vraiment mon premier Titan, voilà. Je m'en souviens encore. Donc, je crois que c'était en 2018. Il est sorti en fin d'année. D'ailleurs, ça s'est plutôt mal passé avec l'équipe Forgeworld parce qu'en fait, le premier bac de Titan, ils avaient une pièce oubliée dedans. Ils n'avaient pas fourni l'entièreté du kit. Ils s'en étaient rendus compte trop tard, mais comme ils étaient dans le rush des commandes de fin d'année, on a eu la pièce. En tout cas, moi, j'ai eu la pièce deux mois plus tard. Donc, j'étais un petit peu frustré d'avoir tout ça à la maison et de ne pas pouvoir le réaliser. En plus, le premier Titan, vous imaginez bien l'excitation. Il vient dans deux énormes caisses rouges. En plus, Forgeworld avec le certificat, etc. C'était vraiment une super expérience. Au final, j'ai cru qu'il allait me prendre plus de temps que ça, puisque j'ai terminé en deux semaines, ce qui me paraissait vraiment pas beaucoup pour un Titan. On a bien sûr éclaté ce temps avec la semaine en team. Rendez-vous compte, à quatre, on a peint en cinq jours à quatre personnes. On va dire trois et demi, puisque Baptiste n'était pas là à temps plein. Nicolas, Robin et moi-même, on a fait le River Griffonicus, le Warbringer et le Warlord de la Légion Mortis. Pour ce qui est de la composition des différentes maniples, on voulait que les gentils, les Légions Griffonicus, en ait moins pour qu'il y ait vraiment une sorte d'antagonisme qui se crée naturellement sur la table, puisque c'est des Titans qui vont apparaître, notamment pour le projet Ysvan III de la chaîne, mais aussi pour d'autres projets qui vont arriver après. Et donc, du coup, on voulait que les gentils, donc la Légion Griffonicus, qui est composée d'un River et d'un Warbringer, soient en infériorité numérique et en infériorité de classe. Comme vous le savez, les Titans ont des classes, c'est-à-dire que ça commence au Waround, on enchaîne avec le River, on enchaîne ensuite avec le Warbringer et on enchaîne ensuite avec le Warlord. Bien entendu, le Nemesis n'est pas disponible encore, ça ne saurait tarder, je pense, connaissant Forgeworld, mais surtout l'Imperator qui est le Titan Mère, où là, il est totalement impossible à faire, malheureusement, en 40K, puisqu'il ferait à peu près la taille d'un homme, c'est-à-dire 1m80, quoi. Donc, du coup, on voulait vraiment que la Légion Griffonicus soit un petit peu en retrait par rapport à son antagoniste, la Légion Mortis. Le Warbringer, bien entendu, qui a été le premier à être réalisé, et puis le River qui a ensuite été donc le second. Ils ont été peints à peu près de la même façon, même s'il y a pratiquement 4 ans d'écart entre les deux. Une fois qu'on a compris le schéma de couleurs, vous savez, en tant que peintre, votre jaune, c'est votre jaune, votre bleu, c'est votre bleu, etc. Donc, vous avez arrivé quand même à refaire à l'identique à peu près tout. On est assez content de l'effet d'usure et du côté vivant qu'on a réussi à insuffler à ces énormes machines. Là, il faut imaginer quand même que vous avez des grandes surfaces lisses qui font parfois plus de 10 cm de long. Il faut absolument que vous mettiez dessus des détails, des décalcos, des griffures, des battles d'hommage, un truc qui a cramé. Il faut vraiment des noms de titans ou des choses comme ça. Parce que sinon, on va vraiment avoir ce côté un petit peu carrosserie qui sort d'usine et on est sur un côté voiture. Donc, faites donner vie à votre titan. La boue au sol, sur les pieds, etc. Ce genre de choses. Pour ce qui est ensuite des deux titans, sur la table, c'est aux alentours, si mes souvenirs sont bons, de 5000 points les deux. Bien sûr, ça dépend si vous êtes à 40k ou en Eurus Hérésie. Mais en tout cas, en fait, c'est une armée. Bon, vous savez qu'en fait, les titans, c'est un peu compliqué à utiliser en jeu. Puisqu'en fait, c'est en général, c'est titan contre titan ou super lourd contre titan. Et inversement, un titan face à une armée de 3000 points se fait probablement atomiser parce que c'est trop petit, c'est clair. Mais ce n'est pas le but du titan. Pour ce qui est de la Légion Mortis, c'est là où on en a le plus. Donc, on a déjà un Reaver également en Légion Mortis avec le socle qui a été fait. On a ensuite un énorme Warbringer qui est un petit peu plus statique d'ailleurs que le Warbringer, les jeux Griffonicus. Et puis, on a l'énorme Warlord. Alors, on va revenir un petit peu sur le Warlord puisque c'est actuellement la plus grosse figurine qu'on peut acheter chez Forgeworld. Même le Mentato est un petit peu plus petit. Et puis, on va dire que le Mentato reste un tank classique, c'est-à-dire quelque chose d'assez horizontal. Là, on est vraiment sur la verticalité du titan. On est sur un titan qui fait plus de 60 cm de haut. Ça peut paraître énorme. On rappelle quand même qu'ici, on a un verre qui fait 90 cm de haut. Donc, en fait, ça va. Le verre le domine encore. D'ailleurs, ça serait intéressant de faire un rapport de bataille entre le titan Warlord et le verre. Donc, le titan Warlord, la construction a été un vrai défi. Je l'ai construit d'ailleurs en dernier. C'est moi qui ai monté pratiquement tous les titans de la team avant de les faire peindre aux différents éléments de la team aux différents peintres. Le Warlord à monter, c'est vraiment quelque chose, il faut vous vous poser comme il faut. Et là, systématiquement, vous contrepercer la totalité des pièces. Il faut absolument faire un avec la structure. Donc, c'est-à-dire, contrepercer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est faire un trou de chaque côté d'une pièce et y insérer une tige en métal pour augmenter la robustesse de l'ensemble. Et ça change tout. Là, clairement, on est sur quelque chose qui est vraiment très robuste. Alors, j'ai pas collé ni les deux lance-missiles sur le haut de la carapace puisque, bien entendu, on peut les enlever pour mettre d'autres armes. Et j'ai pas collé le torse, ce qui fait que je peux un petit peu pivoter le torse. Mais sinon, au-delà de ça, c'est des figurines qui sont assez peu modulables. On n'est pas sur de l'action man ici. On est vraiment sur des pièces d'exception. Lui, clairement, ça a été le plus gros projet, entre guillemets, Titanic après le verre, puisque à peindre, vous imaginez que quand vous commencez à peindre à l'aéro, bon, à l'aéro, on est d'accord, ça met un peu de temps parce que c'est assez grand, etc. Mais là, quand vous commencez à attaquer le pinceau et qu'il faut faire toutes les dorures, toutes les surcouches d'armure en doré du Titan, là, mais vous en avez littéralement pour deux jours de travail, rien que de faire la couche de base du doré. Donc ça a été vraiment très très long, il faut vraiment s'accrocher. C'est pour ça, le fait de le faire à plusieurs, on a quand même une disparité du travail qui est un peu plus sympa. On a moins le cerveau qui fond. Alors, ces Titans, comme je vous l'avais dit, vont être utilisés pour, bien entendu, les batailles d'Ice 23, même si on est d'accord que pour les batailles d'Ice 23, la Légio Griffonicus n'est pas présente. On profite d'un certain slew dans les détails techniques pour les faire apparaître et puis pour pouvoir quand même faire du Titan en rapport de bataille. C'était un petit peu notre rêve, pas notre rêve, mais voilà, on avait vraiment envie de le faire. Pour ce qui est de la suite, on va continuer à augmenter la maniple des deux côtés, d'ailleurs. On a déjà acheté un Warhound chaotique et un Warhound de Mars, donc qui est plutôt classique, qu'on va plutôt utiliser lui pour du Légio Griffonicus. Et puis, bien entendu, il va falloir un petit peu équilibrer les deux forces à un moment donné. Et j'ai déjà quelques petites idées, puisque j'ai racheté un second Warbringer pour en faire un Warbringer un petit peu customisé, un petit peu converti. Je vous en dirai plus bientôt, mais voilà, il n'aura pas de canon sur la carapace. On va faire quelque chose d'autre. Pour ce qui est de la suite des grosses pièces de la team, on a aussi un Thunderhawk et un Stormbird. Et en fait, on ne les a pas attaqués pour une raison toute bête, c'est qu'on ne sait pas comment on va les peindre. On ne sait pas lequel des deux va être un Sonophorus, lequel des deux va être un Ultramarine. On ne sait pas si on peut partir sur quelque chose d'autre, par exemple du Ravenguarde ou ce genre de choses. Enfin bon, c'est un peu ça. Quand vous achetez une grosse pièce comme ça, c'est hyper compliqué de se fixer sur un seul. Vous imaginez, vous achetez un Thunderhawk, vous vous dites, je vais les peindre en Dark Angel. Par exemple, moi en V9, j'ai fait des Dark Angel. J'ai un peu abandonné mes Ultramarines avant de les reprendre plus tard. Et sur le coup, je me suis dit, je vais peindre mon Thunderhawk en Dark Angel. Et je l'aurais peint. En fait, je ne l'aurais jamais sorti. On a fait plein de rapports de bataille avec les Ultramarines, jamais avec mes Dark Angel. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas servi. Donc en fait, maintenant, au sein du studio, on a vraiment cette inquiétude de se dire, OK, quel projet pour quelle pièce ? Et donc du coup, on est vraiment en train de tout planifier. C'est devenu un petit peu plus sérieux parce que quand vous lâchez 500€ ou 600€ de trésor pour un Thunderhawk dans un projet comme Ysvan ou comme je ne sais pas, la saison 2 de la croisade de Tamar, vous voulez vraiment qu'il serve et qu'il ait l'impact le plus important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous a fait plein de rush. On espère que vous avez vu tous les petits clins d'œil qu'on vous a fait dans les rushs d'ailleurs. Qui a vu Captain America ? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour nous dire de quelle couleur il faudrait qu'on peigne notre Thunderhawks. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus, il y a un thème sur le Patreon disponible pour le Titan Reaver sur comment peindre un Titan de la Légion Mortis. Si vous voulez qu'on vous peigne un Titan, n'hésitez pas à nous contacter pour une commande de parture. On vous fera un devis. Et puis, si vous voulez venir en formation pour peindre une grosse pièce, comme un Imperial Knight par exemple, qui est un petit Titan, eh bien, c'est possible. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, moi, je vous dis au prochain Medal of Color et au prochain Titan. Et puis, je vous laissez voir une autre vidéo.